Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laissez le soin de vous présenter. Bonjour, Jean-Claude Villemin, maire de Creil, conseiller général de l'Oise. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Écoutez, le racisme est une maladie grave de la société et je pense qu'il faut trouver tous les moyens pour l'éradiquer. Et à cet effet, j'ai demandé à un des conseillers municipaux de la ville de Creil de prendre en charge une délégation de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Et il y a aussi une direction qui s'occupe des luttes contre les discriminations. D'accord. Comme en tant que maire de la ville de Creil, nous allons nous pencher sur un cas assez particulier, celui de M. Yassine Zahraoui. Il a été abusivement licencié par la SNCF. Il bénéficie aujourd'hui d'un rapport du défenseur des droits en sa faveur et qui prouve la culpabilité de l'entreprise. Il demande sa réintégration, mais fait face aujourd'hui au refus de l'entreprise de le réintégrer. L'association a pu mettre en lumière que d'autres cheminots qui avaient été licenciés ont pu être réintégrés, ne bénéficiant pas d'un document administratif tel que celui dont ils bénéficient actuellement. Que pensez-vous de cette double injustice dont il est victime aujourd'hui ? Pour ma part, ce n'est pas une double injustice, c'est une injustice globale. Devant de tels faits, il faut absolument se mobiliser pour faire en sorte que la SNCF comprenne qu'il y a un droit en France et qu'elle doit respecter ce droit. A partir du moment où le défenseur des droits de l'homme a stipulé qu'il y avait un manquement grave de la part de la SNCF dans le cas de M. Yassine Zahraoui, il faut qu'elle revienne en arrière, il faut qu'elle le réintègre et qu'elle le dédommage. A partir de là, rien d'autre ne peut être négocié. Il faut que l'injustice soit réparée et réparée rapidement. Yassine Zahraoui est maintenant depuis le 12 mai aux abords de l'Elysée. L'association tient à vous remercier pour le soutien que vous lui avez apporté car vous avez envoyé à plusieurs reprises des délégations d'élus pour venir le soutenir. Quels sont aujourd'hui en tant que maire les moyens dont vous disposez pour lui venir en aide encore plus concrètement et plus efficacement ? Vous avez porté à ma connaissance une réponse du président de la République à un de mes camarades du Parti Socialiste de Noisy. Je vais saisir le préfet de l'Oise pour qu'il reçoive avec des élus de l'agglomération créouise, puisqu'il est créoua, qu'il puisse recevoir avec le député de la conscription et le sénateur, donc Michel Français et Jean-Pierre Bousineau, pour qu'ils nous reçoivent afin qu'ils comprennent l'urgence qu'il y a à réparer l'injustice dont est victime Yassine Zahraoui. La deuxième initiative que l'on va prendre, il y a un conseil municipal dans une semaine. Je proposerai à l'ensemble du conseil municipal un appel à la mobilisation de la population créouise afin qu'elle défende Yassine Zahraoui, créoua, qui est victime d'une injustice. Et est-ce que pour Yassine, vous comptez ou vous envisagez, vu que maintenant il est SDF depuis janvier 2014, essayer de mettre en place les moyens qui lui permettraient de retrouver une situation un peu plus sécurisée, donc notamment un appartement, pour pouvoir continuer de combattre de la manière dont il le fait et ça lui permettrait de reprendre un petit peu des forces, d'avoir une situation un peu moins précaire pour continuer tout ce noble combat. Tout cela est envisageable, j'allais dire, dans un délai relativement rapide. Et d'une manière plus générale, quelles sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent punir à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? Si vous voulez, bon, à Creil, qui est une ville avec 107 nationalités ou origines différentes, le racisme et les discriminations sont quand même présentes. Et c'est comme je disais au tout début de mon intervention, c'est un mal qui ronge la société, le racisme. Et il ne faut négliger aucun outil, aucun moyen pour lutter contre le racisme. Et c'est justement ce que l'on essaie de faire au niveau de la ville de Creil, comme quand on met en place la fête des associations qui a eu lieu hier et où toute la population de Creil peut se rencontrer, aussi bien celle de toutes les origines que les différents quartiers, que les différents âges. les gens viennent en famille, entre copains. Et c'est justement en faisant en sorte de tisser le lien social, tous les jours, de le retisser quand il se distant, que l'on peut arriver à créer une société, je n'ai pas peur de l'adjectif, fraternelle. Où on fait référence à la devise de la République et où le mot fraternité est quand même pour moi le plus beau. J'ai failli oublier de préciser, c'est vrai qu'hier on s'est rencontrés lors de la fête des associations. Vous nous avez dit que votre bureau restait grand ouvert pour M. Yassine Zahraoui s'il avait besoin de quoi que ce soit. Donc nous renouvelons nos remerciements. Est-ce qu'à l'avenir nous pourrons compter sur cette solidarité de nouveau pour faire reculer la violence par le biais de la solidarité, qui est le slogan de l'association, pour de futures mobilisations citoyennes ou de futures démarches administratives ? Il me semble que dans votre collectif, il y a des Creillois. Et donc déjà la solidarité s'exerce. Mais vous pouvez compter sur la municipalité de Creil pour lutter contre toutes les formes de racisme et pour la solidarité. Un dernier mot, vous avez pu vous rendre compte sur la fête des associations, qu'il y avait aussi toutes nos villes jumelles. Et nous nous battons aussi, là encore, contre le racisme et pour la paix dans le monde, avec un soutien au camp palestinien, un soutien à la ville de Bethlehem, avec un soutien à la ville de Nefta de Tunisie, d'Arla au Maroc, et plus bien sûr les villes européennes. Et nous allons continuer, petit peu par petit peu, à avancer vers encore plus de relations à l'international, non pas pour faire des voyages, mais justement pour instaurer une véritable solidarité entre toutes les parties du monde. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour cette solidarité, et je vous dis à très bientôt pour la suite du dossier. Merci, et merci pour tout ce que vous faites, pour Yacine, mais aussi pour tous les autres. Merci beaucoup.